Ça va quoi les gars sur AudioClap les amis ? Comment ça va c'est Kibiki votre buff préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu dans le monde de Pokémon et aujourd'hui encore une fois les amis petit bougeage de pecs pour vous dire que j'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer Malheureusement les gars aujourd'hui c'est pas vraiment des bonnes nouvelles On a encore des problèmes sur la nouvelle série qui va arriver EB7 Evolution Celeste Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui On aura aussi demain une vidéo complète sur les leaks des 25 ans Voilà les cartes des 25 ans le subset vient juste d'être leaké Je sais pas comment ils font pour avoir des leaks On va parler un petit peu de tous les problèmes qu'il y a sur EB7 et surtout des nouvelles news qu'on a pu avoir notamment de certains grossistes aux UK et certains grossistes d'Europe qui ont reçu un message de la part de Asmoday Du coup c'est un message officiel Je tiens toutes mes informations de l'excellente chaîne PTC Gradio Une chaîne anglaise qui fait des news quasi toutes les semaines sur Pokémon Je m'inspire énormément de ces vidéos et je prends souvent les informations qu'ils donnent Donc n'hésitez surtout pas à suivre cette chaîne PTC Gradio C'est sur Youtube Voilà donc les amis aujourd'hui on va donc parler du délai qu'on va avoir sur les séries Evolution Celeste et on va commencer avec franchement l'une des vraiment des grosses mauvaises nouvelles Deux items de Pokémon Evolution Celeste vont être totalement delay Donc en gros on va avoir un délai en plus supplémentaire qui va être rajouté notamment sur les mini portfolio Rayquaza qui est quand même assez sympa C'est un mini portfolio assez sympa Ce ne sera pas disponible directement en boutique normalement Et les ETB Voilà comme ça c'est dit Tout le monde va crier Voilà les ETB les gars On ne les aura pas directement après la sortie Alors attention L'information à prendre avec des pincettes Normalement ce sera surtout les UK Voilà UK Qui va être touché Le message est officiel en tout cas Pour Pour voilà Le UK Le problème c'est que les gars Bah vous connaissez Souvent En fait on a plus ou moins les mêmes informations sur l'Europe Il faut savoir aussi que Ces ETB il y en aura deux Et les deux vont être delay Donc que ce soit Le ETB avec les premières Les premières évolutions De Evoli Ou les autres De toute façon ils ont un petit peu mélangé Il y a le Aquali Le Voltali Qui traînent je crois Un petit peu partout Du coup c'est un peu compliqué Déjà c'est un peu compliqué Un des items je pense Les plus recherchés de la nouvelle série Surtout qu'on parle des évolutions Alors est-ce que ça peut Promettre un avenir un peu plus Cool Avec un peu plus de stock sur les ETB Forcément les gars je ne pense pas Parce que malheureusement Ce genre d'ETB Même s'ils en font un petit peu plus Que d'habitude On va dire qu'ils augmentent La production de 30% Ce qui serait déjà énorme D'augmenter la production de 30% Par exemple avec ce petit délai Bah les gars en fait Les gens vont juste acheter 30% en plus Je veux dire S'il n'y a pas des limitations Et si tout n'est pas respecté Bah comme d'habitude On va avoir des comportements Très très Bah très très borderline Où les gens vont acheter Beaucoup plus de ces ETB Surtout que là Ils nous annoncent Qu'elles vont être retardées Donc ça va encore plus attiser Le fait que cet item Est plus ou moins rare Dans la tête des gens Et les gens vont sauter dessus Je vais vous lire en tout cas Le message officiel Qu'on a reçu Donc c'est en anglais Donc en gros Ils sont en train de dire Je vous copierai en fait le message Ça vient tout simplement En APTC Gradu encore une fois Donc en gros Qu'il n'y aura pas de stock En tout cas Qui va être reçu Pour les Elite Trainer Box Ainsi que Les mini portefolios In time Donc au moment de la supply Qui est normalement prévue Qui est donc le 27-08-2021 Ils pensent en tout cas Que ça va être retardé De plus ou moins Deux semaines Donc connaissant Pokécompagnie Connaissant eux et leur délai On peut plus taper Sur lui trois semaines Alors comme je dis Cette information C'est surtout pour les UK En France En tout cas en Europe On sait qu'il va y avoir Des problèmes de stock Et on va parler de l'Europe On a des informations aussi Sur l'Europe Mais c'est pas dit explicitement Que c'est l'Europe Directement qui est touchée Je sais que plusieurs grossistes Avec lesquels je travaille Ou avec lesquels J'ai pu contacter M'ont dit que Eux normalement Ils vont les recevoir Ces ETB Donc il se peut forcément Que ces ETB Soient disponibles en magasin Malgré le délai Qui est annoncé Par contre Beaucoup de boutiques Risquent de recevoir Peut-être un petit peu Moins de stock Voilà Donc c'est pas sûr Encore une fois les gars Ça va dépendre des boutiques Ça va dépendre des grossistes Ça va dépendre à qui se fournit Chez qui Mais voilà Donc ils risquent en tout cas D'avoir des problèmes de stock Sûrs et certains par contre Sur les ETB Faut savoir aussi Donc PTC Radio Parlait un petit peu aussi De l'arrivée de Digimon aux US Est-ce qu'il paraît L'arrivée de Digimon aux US Ça fait un petit peu Un petit peu de bruit Donc voilà C'est vrai que moi J'ai pu voir quelques cartes Digimon Dites-moi ce que vous en pensez S'il y en a Que des informations sur Digimon J'ai peut-être envie De me prendre une display Juste pour le fun Et l'ouvrir pour moi J'aime bien les cartes Donc on verra bien Je voulais juste Faire une petite parenthèse Sur Digimon Du coup ouais On n'aura pas ça On a le reprint On a les vagues De Reine de Glace Qui sont par contre confirmées Donc les vagues De Reine de Glace en France Qui vont commencer à revenir Je sais que de plus en plus De personnes commencent à en recevoir Ça a pris un peu plus de temps De prévu Ça devait arriver genre là Au final ce sera à peu près Vers août Donc moi aussi normalement Pour les box breaks Si tout se passe bien On aura quelques displays Reine de Glace Qui vont arriver Donc voilà Reine de Glace Ça revient petit à petit Concernant les displays Qui est aussi le truc Le plus important Normalement Ça devrait arriver We currently predict That we'll be able to Voilà Donc en gros Ils sont au courant Qu'ils pourront normalement Donner tout Au magasin Parfois même Deux semaines avant Au magasin Les displays Mais par contre Ils pensent aussi Que sur les booster box Il va y avoir des problèmes Sur le shipping Ainsi que sur le reste du stock Donc ça va se faire en vague Mais encore plus fort Que d'habitude Comme on vous l'a dit On va avoir d'énormes Problèmes de stock Il y a Card Hunter Qui a fait une vidéo Qui l'a dit lui aussi Qui aura des problèmes de stock Et qui vous l'a fait beaucoup Bien avant Sauf que là On a carrément un message Officiel Qui nous dit clairement Voilà Qui s'excuse sur le délai Le problème en fait C'est que comme d'habitude Les gars La France On a un petit peu Voilà On a déjà l'impression Qu'on est pris un petit peu Pour des cons Je suis désolé De l'expression Par pokey compagnie Parce qu'ils ont rien à foutre De nous en fait Les reprises On l'en a jamais eu En fait tout ce qui est bien Aux USA On les a pas Tout ce qui est bien Au Japon On l'a jamais Et pourtant On est un des marchés Les plus actifs de la scène Peut-être parce que Le pays est un petit peu Plus petit Je sais pas Je comprends pas Sincerement je comprends pas Je sais qu'il y a une histoire On m'a dit Alors je suis pas sûr Information c'est les abonnés Il y a une histoire Comme quoi il y a une époque Où ils avaient commandé Beaucoup beaucoup En France Et au final Il y a eu des invents d'une partout Et c'était vraiment Terrible pour eux Peut-être qu'à cause de ça Maintenant ils ont peur Mais enfin là C'est un peu n'importe quoi Aujourd'hui le marché français Il explose n'importe quel autre marché Sur toutes les cartes récentes On est toujours les plus chers Ça commence à devenir Vraiment vraiment Très très frustrant De rester sur ce marché là Surtout quand on voit Que bah voilà On va encore avoir Des soucis de stock Les premiers impactés Ça va être encore nous Alors qu'aux US Ils auront aucun soucis de stock Je tiens quand même à le préciser Aux US Ils auront aucun soucis de stock Les ETB vont arriver Les displays vont arriver C'est l'Europe Encore une fois qui est touchée Mais quand on parle de l'Europe Le seul pays actif Les gars je suis désolé Mais c'est la France Vous pouvez regarder un petit peu Ce qui se passe en Espagne Ou même en Allemagne Il y a une communauté Pokémon Il y a des collectionneurs Bien sûr Mais c'est pas aussi fort que nous Ici il y a vraiment Une énorme demande Et j'ai même l'impression Que Pokécompany Ils se rendent même pas compte De ça en fait Et pourtant C'est prévu On aura aussi Des délais Qui vont être mis Notamment sur En France Enfin en Europe En tout cas sur les trainers Tout le kit Ainsi que sur le coffret Marnie Donc ça aussi Ça va être Ça va être délai On sait pas encore De combien de temps Mais ça risque D'être un petit peu délai On pense aussi Qu'il va y avoir des délais Sur les coffrets De Reine de Glace Qui ne sont toujours pas sortis Vous savez les coffrets V et Reine de Glace Qui devraient sortir Avec les petits chevaux Alors moi personnellement A la fin de la semaine Certains grossistes M'ont dit que Ce sera possible D'en commander On verra Voilà Normalement ça serait possible D'en commander En fin de semaine Donc je vous dirai Si ces coffrets V ont pu être commandés Mais encore une fois Les quantités seront bien Plus basses Que d'habitude Par contre Niveau bonne nouvelle En Europe On n'aura normalement Pas de délai Sur les tripacks Voilà Il n'y a rien qui a été annoncé Sur les tripacks Ou encore sur Vous savez Les pré-release Les petits decks De pré-release Qu'on peut avoir Avec les cartes promo Et tout Ça normalement Il n'y aura pas de soucis Donc on devrait normalement Trouver des tripacks Donc à la sortie officielle De Evolving Skies On aura normalement Les tripacks Les boosters à l'unité Et peut-être Quelques petits trucs Qu'offrets et tout Je ne sais pas Mais par contre Niveau ETB et display Je pense qu'on va vraiment Souffrir chez nous Déjà Les ETB C'est validé en UK Que ça va être Que ça va être Que ça va Que ça va y avoir deux semaines Par contre en France Les gars Je pense que ça va être Plus ou moins pareil Donc j'espère en tout cas Que ça va aller J'ai un petit peu peur Pour tout le monde S'il y a des vendeurs pro Qui veulent s'exprimer sur ça N'hésitez surtout pas On manque d'informations Sur cette chaîne Et on essaie d'informer Un maximum les gens Encore une fois Moi je bosse avec des grossistes Pour mes vidéos Sur les box breaks Etc Mais je ne bosse pas non plus Directement en contact Avec TASMOD Et je passe en fait Je passe encore Via un intermédiaire D'accord Donc malgré tout ça Les gars Je peux aussi avoir Il y a des trucs Qui ne vont pas s'appliquer A vous D'accord Je sais Je connais déjà Les premiers vendeurs Qui vont dire Ouais mais moi Je vais bien tout recevoir Content pour toi Mais les autres vendeurs Je pense Ne vont pas vraiment Tout recevoir Et ça c'est compliqué Voilà les gars Bon malheureusement Ça fait écho A ma vidéo Où j'ai dit Qu'Evolving Skies Va être un véritable désastre Malheureusement Bah je pense que là On commence à s'approcher Du truc que je redoutais Un petit peu On verra Là les Pokémon Baisse bien Mais pourtant Les achats ne baissent Absolument pas Je vous reprends L'exemple qui s'est passé Avec Reine de Glace Plein de petits sites Indépendants On commence à remettre Des displays Reine de Glace C'est parti en moins De 5 secondes Sur chacun des sites Et quand j'ai moins De 5 secondes C'est même pas une blague On parle vraiment De moins de 5 secondes Les sites font Souvent crash Avec ça Donc ouais Très compliqué encore Pour nous Au collectionneur européen Et surtout Collectionneur français J'en ai peut-être Un petit peu mort aussi Que j'ai l'impression Que Pokécompany Ils en ont strictement Rien à foutre de nous Et je pense Que c'est la vérité C'est normalement Le dernier set Où on souffre On espère D'après Pokécompany Après les prochains sets Ils ont compris Que c'était le bordel Donc j'espère Quand même Un minimum Et j'espère aussi Qu'on ait des vagues De nouvelles cartes Qui vont arriver Des vagues D'anciennes displays Qui vont revenir Ce serait vraiment Vraiment trop trop bien On en a vraiment besoin En France Et malheureusement Si ça se fait pas On va devoir Continuer avec ce marché Qui est un peu toxique Voilà je vous avoue Je vous dis la vérité C'est un peu toxique Comme moi Comme pour vous Moi ça me fait augmenter Aussi mes prix Par exemple quand je fais Du box breaking Je suis obligé d'augmenter Un petit peu mes prix Parce que bon Maintenant les trucs Je les touche à des prix C'est invraisemblable Pour avoir du stock Je suis obligé d'acheter Parfois à des particuliers Les particuliers Ils m'allument Enfin voilà C'est un marché Qui est pas bon Pour les vendeurs Et même pour les acheteurs Parce qu'il y en a beaucoup Qui se mettent que à la place De l'acheteur Et disent ouais voilà Mais c'est aussi relou Pour les vendeurs De jamais avoir de stock De jamais avoir leurs boutiques Qui sont réapprovisionnés Ça fait pas des bonnes pubs Pour les boutiques Et même sur les C'est pas bon en fait On est sur un truc Où là clairement c'est pas bon Parce que vous pouvez avoir Un site vraiment dégueulasse Et pouvoir vendre N'importe quoi sur Pokémon Sans faire de marketing Sans rien faire Je pense pas aussi Que c'est bien pour un vendeur De pas du tout avoir D'expérience sur l'e-commerce Bref ça c'est un autre débat Mais voilà Moi je suis pas Je suis vraiment pas content De cette news Je me suis beaucoup répété Mais j'espère en tout cas Que ça va aller Dites moi sincèrement Ce que vous en pensez Et puis j'espère Qu'on va avoir vraiment Des news qui vont nous Rafraîchir un petit peu L'esprit Rafraîchir un petit peu Nos porte-monnaies Mais là je vous avoue Que c'est pas bien parti Cette mi-saison Cette fin de saison En tout cas risque d'être Explosive comme j'arrête pas De le dire Il y aura beaucoup de choses A parler dans les prochaines Semaines qui arrivent La fin de cette période Creuse commence à se sentir Et va falloir mettre Les bouchées doubles les gars Pour aller chercher des items Parce que là C'est que le début Des problèmes Mangez bien Dormez bien Mais surtout C'était fan de Pokémon C'était Kibiki On se retrouve très très vite Point de la vidéo Et demain Pour les leaks T'es 25 ans Des bisous tout le monde